bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne Lamarco Immobilier Sylvain Lamarco à votre service je suis vraiment ravi de vous retrouver sur ma chaîne donc aujourd'hui on va commencer toute une série de vidéos consacrées aux sociétés civiles immobilières qui portent l'acronyme de SCI dont vous avez entendu parler on en parle souvent ça peut constituer pour l'investisseur qui a déjà un certain nombre de biens une porte de sortie du LMNP pour éviter de basculer en LMP mais est-ce que c'est vraiment utile alors on verra en fait donc il y a une trentaine de vidéos donc assez courtes elles ne vont pas dépasser un quart d'heure en général il y en a même qui dureront cinq minutes mais j'ai vraiment voulu structurer cette formation de façon à ce qu'elle soit le plus digeste possible alors on verra en fait dans ces dans ces vidéos que la société civile immobilière est un outil formidable d'une grande complexité néanmoins qui peut vous coûter en termes de frais comptables mais pas seulement en termes de frais de constitution donc il faut vraiment réfléchir moi je vous conseille en fait de voir ça avec un de valider votre stratégie plus précisément avec un spécialiste de l'immobilier que ça peut être un expert comptable un CGP un conseiller en gestion de patrimoine ou encore un avocat fiscaliste moi ce que je veux en fait c'est que vous ayez bien compris le système des sociétés civiles immobilières pour que vous puissiez discuter un peu d'égal à égal ce sera pas forcément ça mais enfin que vous compreniez ce qu'on vous dit de l'autre côté et que vous fassiez pas embobiner c'est votre décision c'est votre stratégie c'est vous l'investisseur c'est votre argent donc il est vraiment important de comprendre bah écoutez donc aujourd'hui c'est une introductive à la société civile immobilière donc qu'est ce que c'est qu'une société civile immobilière et bien c'est un contrat de société entre plusieurs personnes qu'on appelle associés par nature une SCI est une société civile une société civile n'a pas vocation à exercer une activité commerciale elle est donc automatiquement soumise à l'impôt sur le revenu l'IR toutefois il n'y a aucune contre indication pour exister pour pardon pour exercer une activité commerciale comme la location meublée qui est-elle une activité commerciale alors si vous exercez une activité commerciale au sein de votre SCI la SCI basculera alors automatiquement sous le régime de l'impôt sur les sociétés IES sur le plan juridique une société civile immobilière est considérée comme une personne morale disposant de sa propre identité juridique et est donc à ce titre totalement indépendante de ses fondateurs la SCI évolue dans un cadre juridique défini dans ses statuts elle achète vent ou loup ont son nom à elle indépendamment de ses associés cette société nécessite la participation d'au moins deux personnes alors ces personnes peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales par exemple si vous êtes seul et que vous souhaitez néanmoins vous constituer une SCI vous pouvez amener comme deuxième associé une SAS par exemple une société à actions simplifiées SAS dont vous êtes le gérant la SCI facilite la transmission de votre patrimoine via des montages comme le démembrement de propriétés alors le démembrement le démembrement qu'est ce que c'est ? le démembrement permet de séparer une propriété en deux droits alors vous avez d'une part l'usufruit et d'autre part l'année propriété alors qu'est ce que c'est que l'usufruit ? l'usufruit tout simplement c'est le droit de jouir d'un bien en l'habitant ou en le louant alors attention parce que si vous démembrez une propriété faites attention à ce que l'usufruit ne soit pas anormalement court sinon vous risquez d'attirer l'attention du trésor et d'être accusé d'abus de droit donc ça on le verra dans des vidéos ultérieures et la nupropriété qu'est ce que c'est ? c'est tout simplement le droit de détenir les murs d'un bien l'addition de l'usufruit et de la nupropriété constitue la pleine propriété par exemple un montage fréquent de démembrement consiste à conférer l'usufruit aux parents et la nupropriété aux enfants un autre exemple de montage consiste en l'apport par les parents de la nupropriété d'un bien à une SCI et ensuite intervient la cession départ aux enfants concernant la résidence principale pour les couples qui ne sont pas mariés la SCI permet de protéger la résidence principale du survivant en cas de décès de l'un des membres du couple ces droits n'existent pas pour les simples concubins contrairement aux couples unis par un mariage voire par un paxe alors attention dans le cas d'un paxe il faut rédiger obligatoirement un testament pour les couples mariés l'achat d'une résidence en SCI est généralement utilisé pour éviter la rigidité des règles de partage des biens prévues par le statut matrimonial cela permet par exemple à l'un des époux de posséder plus de parts que l'autre malgré un régime de communauté de biens alors je le disais en introduction la SCI peut être pour vous, jeunes investisseurs une stratégie d'évitement du passage en loueur noblé professionnel l'impôt sur la fortune immobilière depuis le 1er janvier 2020 un abattement de 30% sur la valeur vénale de la résidence principale n'existe plus lorsque celle-ci est détenue par une SCI l'associé une SCI est composée au minimum de deux associés alors comme on l'a vu précédemment ces associés peuvent être des personnes physiques ou des des personnes morales les associés ne sont pas propriétaires du bien mais seulement de part de la SCI ces parts occasionnent responsabilité et droit sur les gains générés on va distinguer deux types de responsabilités la responsabilité légale et la responsabilité pénale les associés de la SCI sont tenus responsables de manière indéfinie sur leur patrimoine personnel en proportion de leur apport par exemple si le locataire est en défaut de paiement d'un appartement et que la trésorerie de la SCI ne permet pas de payer le crédit contracté sur cet appartement les associés seront alors contraints de puiser dans leurs ressources personnelles pour reprendre le remboursement du crédit un associé peut être tenu pour responsable des dettes d'un autre associé vis-à-vis de la SCI la responsabilité est à hauteur des cotes parts de capitales sociales détenues si la vidéo t'a plu abonne toi retrouve moi sur instagram à la marco immobilier et like la vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt